bonjour les coquettes bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une étape importante des soldes la première étape c'est à dire sephora alors je dois commencer direct avec un coup de gueule parce que effectivement j'ai eu des misères encore avec le site sephora le premier jour des soldes je vais vous raconter ça vite fait mais je tenais à l'indiquer parce que depuis quelques mois voire même une année ou deux maintenant j'arrête pas d'avoir des problèmes avec le site j'ai même d'ailleurs quasiment perdu mon statut de gold à cause de ça parce que à un moment donné tous mes codes vous savez les codes moins 25% etc ne fonctionnaient pas sur mon sur mon compte j'ai été obligé de recréer un autre compte du coup avec une autre carte enfin bon bref j'ai passé des moments très très compliqués au téléphone avec le service après-vente et au final bon ils ont fini par me redonner les quelques points qu'il y avait sur le reste de mon autre compte mais voilà j'ai pas récupéré mon statut gold et il n'y a rien eu à faire pour ça donc voilà je suis un petit peu remonté contre sephora au niveau du site parce que bien évidemment en magasin bon j'ai mes petites habitudes j'ai mes petites sephorettes qui me connaissent très bien et qui savent très bien que je suis une bonne cliente donc le relationnel reste bien évidemment très très agréable mais j'ai encore eu une preuve que le site et le service après-vente ne sont vraiment pas au top chez sephora je vous explique premier jour des soldes je vous raconte pas enfin je suis dans un état je suis en ébullition en attendant que les promos se dévoilent j'arrive à la première heure sur le site sephora je vois les soldes je fais mon panier je fais ma commande je je n'étais pas forcément super emballé de ce qu'il y avait en solde mais bon voilà j'ai trouvé quand même quelques petites quelques petites choses à des prix très intéressants donc je fais ma commande très contente de moi je continue mes petits trucs etc une journée et demi passe puisque le lendemain soir je reçois un message du service donc du service sephora le service qui s'occupe des commandes et là qu'est ce que j'apprends que ma commande a été annulée parce que un produit était n'était plus en stock ou n'était plus disponible en tout cas via la plateforme de préparation de commandes de sephora et là je me dis c'est une blague comment comment une maison comme sephora peut alors déjà j'avais eu des problèmes sur les dernières soldes parce que on faisait un panier et une fois arrivé au paiement en fait on pouvait pas avoir tous les produits parce qu'il y avait des produits qu'on pouvait avoir en magasin qui n'étaient pas disponibles en magasin qui n'étaient pas disponibles sur le site enfin c'était un bordel sans nom et déjà j'avais été un petit peu énervée par rapport à ça la dernière fois et là ils ont carrément annulé la commande alors pour le petit truc d'avant j'ai vu maintenant que quand on allait sur le produit on avait soit le petit bandeau livraison à domicile possible ou livraison magasin disponible en fonction de ce qu'on a renseigné sur sur nos banaux de géolocalisation je pense enfin bon bref mais on avait ce choix donc à chaque fois j'ai pris les produits avec livraison à domicile bref et là je me dis non mais attendez sur une commande de je sais pas j'avais peut-être une dizaine de produits comment on peut annuler toute une commande pour un produit manquant je veux dire tous les autres sites même les plus petites boutiques qui soient arrivent à soit vous remboursez le produit le produit manquant en général c'est ce qui arrive quand enfin ça m'est arrivé plus d'une fois encore il n'y a pas longtemps j'ai reçu je crois que c'est sur fil unique ma commande a été validée il y avait un produit qui était plus qui était plus disponible ils m'ont dit bah on est désolé on vous rembourse la partie de ce produit là je sais pas à la limite vu que c'est quand même c'est quand même un problème de gestion de stock en ligne en direct parce que je comprends qu'en période de solde ça ça va tellement vite que bah il peut y avoir un petit bug entre une commande ou deux qui a le même produit puis finalement il n'y a plus rien bref ça je comprends mais on n'annule pas une commande surtout que en période de solde où les stocks sont très limités je veux dire sur mes sur mes dix produits il y en avait effectivement un ils se sont rendu compte qu'il n'y avait plus de stock mais entre la veille à 8 heures et le lendemain à 17 heures où je sais plus à quelle heure il m'a envoyé le message il y a pas mal de choses aussi qui ont disparu les stocks n'étaient plus les mêmes donc pour un produit manquant ils me font rater toute la vente ça je ne comprends pas même pour eux ils ratent une vente quoi enfin je veux dire c'était pas une commande de 15 balles c'était une commande de je sais plus pour combien j'en avais 150 euros donc ils annulent une vente de 150 euros pour un produit manquant à 10 balles bref ça commençait mal donc je me suis dit je suis même pas retourné en fait je suis même pas retourné sur le site pour voir si mes produits étaient disponibles ou pas je me suis dit bon tant pis pour eux je vais aller dans les magasins où je connais les personnes je vais voir s'il y a les produits que je voulais tant mieux si ils sont ils y sont pas tant pis mais voilà je vais pas passer mon temps à non seulement écrire aux services clients ou les appeler etc ça c'est terminé il y a bien d'autres boutiques il y a bien d'autres boutiques qui qui fonctionnent très très bien et avec lesquelles on peut fonctionner et même quand il ya un problème on arrive à trouver des solutions avec le service client alors que là bref je suis déçu maintenant ça n'empêche que ça reste une boutique que j'aime qui j'aime en tant que beauté addict j'aime séphora pour les marques qu'il y a pour les séphorettes enfin moi je sais que je suis très contente des conseils que je peux enfin des conseils c'est pas c'est pas souvent des conseils c'est plutôt des petites informations que je récupère à droite à gauche je suis quand même à la base bien informé donc c'est souvent moi d'ailleurs qui les informe qui les conseille mais bon bref passons ce sujet on va enfin passer au déballage parce que c'est ce que vous attendez j'imagine et si vous vous posez la question de mais qu'est ce que ce maquillage je vous dirai pas ce que c'est parce que c'est un secret c'est une petite une petite découverte je vous en parlerai bien évidemment mais sachez en tout cas que j'ai fait une découverte de la mort qui tue sa mère et je suis ravie c'est déjà la deuxième fois que je teste et pour celles qui me suivent sur instagram vous avez dû voir des petites choses vivement que je vous en parle j'ai trop hâte on va passer au déballage alors je n'ai qu'un parfum j'ai craqué en fait sur le coffret kenzo flower by kenzo mais la version eau de vie je vous en avais parlé en fait dans mes produits finis parce que je l'avais testé en min en échantillon celui ci en fait à une odeur de fleurs d'oranger il sent super bon pour l'été c'est super agréable et là le coffret était à moins 40% donc ça valait le coup sachant que c'est une petite pochette en fait qui est dedans et c'est le grand format avec le petit la petite miniature en fait à mettre dans le sac donc ça je trouve ça super super pratique en fait quand on met un parfum et qu'on a une petite miniature à embarquer dans le dans le sac pour faire une retouche parfum dans la journée c'est génial donc j'ai pu les prix en tête mais bon voilà je l'ai payé une quarantaine d'euros au lieu de 70 ou quelque chose comme ça donc je suis très contente parce que vraiment celui ci c'était un vrai petit coup de coeur et j'adore en plus la fleur d'oranger et là c'est une fleur d'oranger subtil c'est délicieux alors on va passer au make-up et bien évidemment donc j'ai finalement j'ai retrouvé pas mal des choses que j'avais dans ma première commande sur le site Sephora je l'ai retrouvé en magasin et puis finalement à mon retour en fait je suis repassée par le site et j'ai refait une petite commande mais bon passons je vais vous dire je vais vous montrer ça donc j'ai pris la petite palette pour le teint bk de la collection chloé et malika donc qui était à moins 30% qui passe à 33 60 au lieu de 48 euros je crois qu'elles sont encore disponibles et moi j'ai pris j'ai pris la chloé j'ai j'ai pris la chloé qui du coup est apparemment la plus claire mais moi je pense que ça va aller au niveau des teintes donc bk bk voilà moi j'ai découvert bk ou dernière solde justement avec une palette c'est de la super qualité je viens de me rendre compte que ils ils ont ils ont peur il ya un vous savez les trucs anti vol là il y en a un là et des fois que il y en a un autre à l'intérieur de la palette bref j'ai pris également un enlumineur de chez yves saint laurent qui passait à moins 50% donc à 23 50 c'est le numéro 3 c'est le or bronze il est magnifique même la vendeuse m'a dit tiens c'est bizarre que qu'ils le mettent en sol parce que ils sont ils sont pas très très vieux donc c'est un c'est un doré bien évidemment alors je vais je vais peut-être essayer de vous faire des swatchs j'ai enlevé mon je vais enlever mon gilet parce que je commence à avoir chaud et puis que j'aurai plus de place pour faire des swatchs donc je l'ai testé il est effectivement un peu foncé mais c'est un c'est un or en fait mais très très beau la texture est super agréable un peu un peu crémeuse soyeuse là j'ai je j'avais pas vu ce produit là avant mais du coup en le swatch en je me suis dit c'est pas mal j'ai également pris la palette de teint contour color correct highlight palette de chez urban decay qui était également à moins 50% donc c'est la shape la shape shifter alors par contre j'avais pas vu qu'il y avait des teintes et du coup moi j'ai pris médium dark shift donc ça se présente comme ceci c'est une petite palette double alors là pour le teint après effectivement le bronzer enfin le contour a l'air assez foncé mais moi je sais que ça me dérange pas trop dans le sens où on peut bien estomper et on a effectivement un côté donc correcteur crème et ça du coup le fard très foncé je sais pas si ouais c'est très très foncé quand même c'est très très foncé et je sais pas si ça se puis c'est très c'est très brun regardez je sais pas si on peut en faire quelque chose au niveau du contour mais j'avais pas vu en fait qu'il y avait des couleurs je me suis c'est quand je suis rentrée chez moi j'ai dit ah merde il y a une couleur bon on verra bien on va bien réussir à faire quelque chose et puis moi autour de moi j'ai pas mal de personnes de couleurs donc ça pourra peut-être servir voilà si je fais des make-up à des copines ou des trucs comme ça j'ai pris à moins 70% un special effect de vice up ça s'appelle de chez urban decay c'est un topper en fait pour les lèvres et j'ai pris la teinte monarchy qui est un violet donc ça c'est pareil je connais pas j'ai un topper dans ce style là de kat vandy mais qui a pas du tout cette couleur là et c'est assez c'est assez joli c'est violet avec des paillettes donc ça pour réhausser c'est les paillettes sont très 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 belles et très subtiles ça pourrait hausser un rouge à lèvres mat ça peut être sympa j'ai pris également dans la marque sephora alors ça je me suis dit tiens on va essayer ça un soin sans rinçage à la noix de coco nourrissant et réparateur noix de coco bon vous savez la noix de coco le monoï ça c'est les odeurs de l'été que j'adore mais du coup voilà j'avais envie de tester ça passe à moins 50% à 3 euros 99 c'est un petit un petit format comme ça vapeau on va voir je ne sais pas ce que ça donne j'ai pris à moins 30% le petit kit de rouge à lèvres métallique de fenty beauty qui passait à 26 60 donc j'ai regardé les couleurs les couleurs sont pas mal c'est vraiment métallique alors c'est dans un petit coffret comme ça et on a les petits rouges à lèvres hop je connais pas du tout les rouges à lèvres fenty beauty et je vais vous faire ça je vous faire ça sur l'autre main donc on a un espèce de un espèce un rose un rose qui s'appelle cuffing season qui est comme ceci qui est bien bien pétard bien pétard mesdames et messieurs on a un doré qui s'appelle what's your what's your number je crois pas avoir de rouge à lèvres doré comme ça après c'est un peu particulier à porter mais à voir je sais pas du tout quelle est la tenue de ces de ces produits si c'est longue tenue si vous les connaissez n'hésitez pas je sais qu'ils étaient déjà en sol parce que ça ça doit être faire partie de la collection de noël et le dernier est un petit un petit rouille orangé rouille métallique et celui ci s'appelle so chili donc voilà moi je me suis dit ça va me permettre de tester de tester les rouges à lèvres fenty le métallique comme ça j'aime bien donc donc voilà j'ai pris chez estelle odeur un blushing crème for lips and cheeks donc illuminateur teinté lèvres et joues en teinte 02 peachy keen ça passait à 70% à 9 euros 45 donc ça se présente comme ça c'est un petit stick en fait un donc moi j'aime bien les petits sticks c'est un petit stick et la couleur c'est un pêche quoi donc c'est assez crémeux ça s'estompe assez bien pour le pour pour les joues après avoir au niveau des lèvres bon là j'ai déjà un truc mais à voir au niveau des lèvres ce que ça donne si ça tient bien ou pas mais j'aimais bien la couleur et puis c'est un côté glowy et les produits crème pour l'été j'aime bien alors je me suis pris ça c'est sur le site je me suis pris le lock it de kat vandy en fait j'avais testé en magasin il n'y avait que des couleurs foncées en magasin j'avais testé une couleur la plus la plus claire qui avait en magasin et c'était beaucoup trop foncée mais du coup je me suis dit je vais prendre plutôt dans la gamme light j'ai pris la 40 la light neutral et en fait c'est pas du tout les mêmes couleurs que sur le site le fond de teint il est blanc c'est vraiment pas possible il est mais vraiment blanc quoi et c'est enfin c'est pas les premières couleurs donc je me dis bizarre les couleurs chez kat vandy alors du coup je me suis dit je le testerai en fait vous savez j'ai un petit j'ai un petit mixeur comme ça de couleurs foncées pour justement rééquilibrer les les fonds de teint trop trop clair j'essaierai quand même parce que je voudrais quand même tester le la texture en fait du fond de teint je sais qu'on en entend pas mal parler et je voulais le tester absolument et ça fait plusieurs fois que je les vois en je les vois en solde à chaque fois il n'y a pas il n'y a pas de teinte il n'y a pas de teinte claire en solde donc mais voilà au moins au moins je pourrais tester avec mon petit mixeur je me suis pris ça c'est pareil j'en ai pas entendu parler mais je trouvais la brosse intéressante le mascara de chez sephora qui passait aussi à 70% donc qui revenait à 5 euros le cinescope en fait qui est comme ceci et la brosse je vais vous la montrer c'est une petite brosse ça me rappelle un mascara que j'avais testé chez kiko j'aimais bien qu'il y avait une brosse comme ça un peu plus petite d'ailleurs et on va voir mais je me suis dit pour 5 euros je vais pas perdre grand chose et alors le dernier produit j'ai acheté en magasin il n'y en avait plus qu'une et alors celle ci j'étais quand même assez contente de la trouver c'est une palette guerlin à savoir que guerlin en général guerlin ou ou dior ou chanel enfin toutes les toutes les marques de luxe comme ça je n'achète que en solde et cette palette là en fait je l'avais vu passer c'est une édition limitée en fait ils avaient fait ça voilà pour les 190 ans de la marque c'est la palette electric look et justement quand je l'avais vu sortir je m'étais dit tiens ils se sont un peu lâchés guerlin parce qu'en général guerlin c'est des couleurs quand même assez assez light assez enfin et la électrique donc après la palette se présente comme ça à la base elle vaut 77 euros elle est passée à 46 elle est à moins 40 % et elle se présente comme ça donc voilà les couleurs et donc du coup quand on voit ces couleurs là là on se dit où c'est pas mal c'est très très irisé pailleté il ya aussi donc deux highlighters qui peuvent servir aussi pour le teint et j'avais très envie de très envie de cette palette mais bien évidemment je l'aurais jamais acheté au plein tarif et j'étais assez étonné de l'avoir de l'avoir en solde surtout à moins 40 certainement parce que c'est une édition limitée mais du coup je suis assez contente de l'avoir chopé à ce prix là donc je vous disais du coup j'ai fait une petite commande donc j'ai pris le fond de teint qu'elle vendit j'ai également pris la palette zoeva la heritage alors je 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 suis pas une grande grande fan enfin je suis pas une grande fan c'est pas que c'est pas que j'aime pas c'est que je pense pas forcément à y aller chez zoeva pour le mais là la collection heritage me donner envie regarder la palette elle est quand même assez sympa avec avec des couleurs neutres mais aussi quelques couleurs doré métallique pailleté etc donc ça tu vois c'est le genre de truc je me laisse facilement à voir c'est aussi la éclectique qui m'avait qui m'avait plu aussi pour ces mêmes raisons qui avait des couleurs un petit peu flash en même temps que des couleurs donc là je sais plus parce que là du coup j'ai pas les prix vu que c'était sur le site il me semble qu'elle était à moins 30 elle revenait à 15 euros quelque chose comme ça c'est pas énorme c'est vrai que en général j'aime bien au moins 40 50 70 % mais je me suis dit je vais pas passer à côté parce qu'elle me plaisait et du coup dans la même gamme j'ai pris le highlighter je il fait il était vraiment pas cher je crois qu'il passé à 9 euros et je le trouve très très joli c'est un espèce de rose gold comme ça et pareil c'est la même c'est la même gamme après je alors à swatcher comme ça je le trouve un peu poudreux épais je sais pas si ça si ça marquera la texture de peau mais en tout cas je trouve le rendu assez joli surtout en en topper de bas justement d'un 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 blush assez assez orangé assez pêche ça peut être sympa et je ne connais pas du tout les produits teint de chez zoeva si vous connaissez pareil n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je me suis également pris alors je vous disais un guerlin c'est uniquement en solde que j'achète du guerlin et je j'en parle pas souvent mais l'un de mes l'un de mes chouchous en termes de bronzer c'est le la terracotta bien évidemment de guerlin dans plusieurs plusieurs styles et c'est vrai quand ils font des éditions limitées j'aime bien aussi j'en ai quelques unes mais j'aime bien les choper surtout quand c'est en solde et là j'ai craqué sur la terracotta ultra shine donc par contre le packaging je suis assez déçu du packaging tant en termes de visuel que en termes de praticité parce qu'il n'est pas pratique à ouvrir j'ai eu un petit peu de mal à l'ouvrir et je sais pas j'ai l'impression que ça tient pas des masses le machin il est un peu il bouge un peu donc je pense pas que ça va tomber mais voilà je suis assez déçu en tout cas c'est un bronzer shiny bien évidemment vu le nom et il y avait la verre sur mat aussi qui était qui était qui était en solde et alors par contre il est un petit peu palichon c'est un bond d'or un highlighter chez même plus poudre bronzante effet irisé oui voilà il est assez pâle je sais même pas si vous allez le voir là sur mon sur mon bras mais pareil je me suis dit comme il est très satiné en topper d'un bronzer mat par exemple ça peut être sympa et mais voilà le problème c'est que c'est c'est pas pratique et puis ça sent super bon donc voilà mon petit plaisir mon petit plaisir luxe et donc à l'âge encore un petit truc un crayon marc jacobs alors j'ai pris la teinte eist les ce sont les gel liner comment ils appellent ça je sais jamais puis c'est pas les eyeliner glam glitter gel eye crayon alors ça c'est pareil c'était à moins 30% ça passait à 15 euros ça reste cher pour un crayon mais c'est vrai qu'ils sont ils sont vraiment exceptionnels les marques jacobs et là cette couleur là bas c'est un blanc un blanc pailleté quoi un blanc blanc neige et je trouvais la couleur assez sympa j'en ai pas des comme ça j'ai un j'ai un blanc mais un blanc blanc pailleté comme ça j'ai pas et ils tiennent super bien donc voilà j'ai eu des petits cadeaux alors je ne sais pas si c'est parce que là que j'ai été en magasin avec une copine et je sais pas si c'est parce que elle a entendu qu'on parlait de ça parce que ma copine la prise la prise elle en achat on parlait de la profilter de fenty beauty et j'ai dû lui dire ouais bah tu me diras si elle est bien et tout j'hésite à la prendre etc et du coup j'avais pas vu sur le moment même l'a mis en échantillon donc je suis trop contente je vais pouvoir la tester c'est la teinte cachou donc moi j'ai hésité entre la cachou et la celle d'avant en fait c'est pas banana c'est un autre nom si c'est peut-être la banana enfin bon bref donc voilà un petit un petit échantillon qui fait qui fait 0,8 grammes donc il n'y a vraiment pas grand chose mais bon pour une pour un essai et je pense qu'il y a assez quand même pour tester plusieurs fois donc ça je suis très contente de ce petit échantillon j'ai eu aussi le hydra berth gel lotion le gel en eau désaltérant mega mushroom relief and resilience de origine et j'ai eu également du docteur jart le peptidine radiant serum aux énergies peptides donc qui se présente comme ceci est également le petit nouveau fond de teint de chez benefit là le comment il s'appelle ça et l'eau je sais pas quoi et l'eau happy voilà donc ça avec trois trois teintes différentes à tester et le dernier petit la dernière petite chose c'est le yes i am pink first de chez cacharel voilà les petits cadeaux que j'ai eu que ce soit en magasin ou ou sur le site alors il y aura d'autres vidéos il y aura d'autres vidéos all bien évidemment sephora ça n'est que le début j'ai j'ai fait des folies n'est ce pas dites moi s'il ya des choses que vous avez chopé aussi s'il y avait des s'il ya des choses que vous voulez voir en action dans une future vidéo pourquoi pas également et puis je vous remercie pour toutes celles qui vont sur utips ça fait toujours plaisir je vous rappelle utips c'est une petite plateforme où vous pouvez regarder des petites des petites pubs pour me soutenir et soutenir mon travail sur youtube et également si vous le souhaitez devenir un un parrain récurrent en faisant soit un don de temps en temps ou soit en faisant quelque chose de récurrent avec une espèce d'abonnement c'est à partir de je sais plus combien un euro un euro cinquante un euro trente je sais plus combien c'est le minimum mais voilà vous pouvez faire ce système là et bah oui je vous remercie beaucoup pour ça et je vous remercie également pour tout votre soutien je vous fais plein de gros bisous je j'en profite également elle est prévenue mais le au niveau du résultat du concours c'est bambi rose qui a gagné avec sa participation sur instagram donc donc voilà je vous rassure il y en aura d'autres certainement un très prochainement et puis je j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu laisser les petits pouces bleus laissez moi un commentaire ça fait toujours plaisir abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné et je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt ciao ciao